Bruno Rigober, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Marne de Groupama Nord-Est. Nous sommes ici sur le Vitef. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous accompagnez les viticulteurs au quotidien ? Oui. Alors déjà, à vous dire que Groupama Nord-Est assure 60% des viticulteurs en Champagne. C'est quand même pas rien. Donc, il est évident que nous devons être au plus près de ces exploitants viticoles de la Champagne. Alors pour ça, nous les accompagnons depuis la formation, que ce soit dans les lycées comme Avise ou autres, les éphémères. Et puis, nous les accompagnons jusqu'à la succession et tout au long de leur vie d'exploitant. Alors la formation, je peux citer par exemple le simulateur de conduite d'enjambeur que l'on va inaugurer demain avec le lycée viticole d'Avis, pour lequel nous sommes partenaires, mais également des salles de dégustation pour lesquelles nous avons été partenaires. Nous avons financé une partie, une salle de dégustation au lycée de Crézancy, une au lycée d'Avis et une à la chambre d'agriculture de l'Aube. L'un de vos savoir-faire, c'est l'assurance. Quand on parle d'assurance, c'est quoi ? C'est l'assurance vol, c'est l'assurance climat. Vous pourriez nous en dire un pied au plus ? Oui. Alors là, nous assurons, par exemple, vous me parlez d'assurance vol. Oui, nous assurons les vols de champagne, mais aussi les vols de raisin à la parcelle. Et puis, une assurance crédit pour ceux qui commercialisent et avec tous les risques d'impayés que ça comporte. Donc tout ça, nous assurons. Et mieux que ça, c'est que nous protégeons les biens. Avec la Box Habitat, nous pouvons protéger toute l'exploitation du chai en passant par l'habitation de l'exploitant. L'année a été très compliquée, notamment en matière de climat. J'imagine que pour eux, évidemment, votre présence, c'est une aubaine. Bien sûr. Vous savez, certaines exploitations n'ont plus de réserve. Cette fameuse réserve qualitative, pour certains, est disparue, a fendu comme neige au soleil. Et alors là, cette année, encore plus. Donc nous, nous sommes là pour assurer aussi ce climat, la multiriste climatique récolte. Voilà. Donc nous assurons effectivement une partie des récoltes. Votre assurance et votre offre, elle est adaptée à chaque vigneron. Vous travaillez main dans la main en fonction des spécificités de chacun ? Bien sûr. Tout notre réseau commercial est formé là-dessus. Pour certains, ils ont été jusqu'à passer leur diplôme de taille. Ils connaissent bien la viticulture. Et donc, s'adaptent à chaque cas, à chaque exploitation. On ne dit pas, on assure, on a un produit commun. Évidemment, on a un produit de base. Mais après, tous les produits s'adaptent à chaque exploitation. Alors, il y a l'assurance. On en a beaucoup parlé. Mais vous travaillez également sous forme de partenariat. Comment ça fonctionne exactement ? Écoutez, les partenariats, par exemple, nous avons, sur le no-tourisme, nous avons un bon partenariat avec Pressoria, le pressoir d'Ailly qui vient d'ouvrir ses portes. Nous sommes assez fiers de cela. Alors ça, c'est pour le no-tourisme. Mais nous avons d'autres partenariats dans les territoires afin de faire vivre les territoires viticoles. Et enfin, dernière question. Est-ce que vous pourriez nous donner, nous dire quelques mots sur le guide de le no-tourisme en Champagne, en partenariat avec l'Union ? Bien sûr. Comme vous le disiez, le no-tourisme, pour nous, c'est quelque chose. C'est ce qui fait vivre le tissu commercial viticole champenois. Et donc, nous sommes très attachés à être présents auprès des viticulteurs qui pratiquent le no-tourisme. Ils ont créé un guide. Et nous, nous sommes arrivés partenaires de ce guide afin de les aider aussi dans cette démarche de no-tourisme. Alors, il y a l'assurance, mais il y a également la prévention. Comment ça fonctionne exactement chez Groupama ? Écoutez, la prévention, c'est aussi simple que les gestes qui sauvent, que nous venons de lancer sur la foire de Châlons. C'est tout récent. Écoutez, en France, il y a seulement 20% des personnes qui sont formées aux gestes qui sauvent. Ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui perdent la vie parce qu'ils manquent de bras, manquent de savoir, manquent de connaissances. Alors, nous, chez Groupama, nous devons aider tous nos sociétaires et les autres aussi, ceux qui ne sont pas assurés chez nous, à se former aux gestes qui sauvent, afin de faire moins de victimes. Alors, nous avons signé un partenariat avec le SDIS de la Marne, dernièrement, et sont en cours des formations aux gestes qui sauvent dans tous les centres de secours de la Marne. Nous pensons en former, en gros, 1 000 personnes par an dans le département et sur 5 ans, donc, vous voyez, en gros, 5 000 personnes dans la Marne. Et ça, aussi, les viticulteurs peuvent s'en servir en tant que prévention parce qu'on est au compte qu'on envoie des équipes, parfois un homme ou deux dans les vignes, très loin des lieux d'habitation, et peut y arriver un malaise, et y en arrive. Et bien, si la personne qui accompagne a les gestes qui sauvent, a le réflexe de ces gestes qui sauvent, on va peut-être sauver une vie. Donc, les viticulteurs peuvent aussi venir aux gestes qui sauvent, amener leurs salariés et eux-mêmes. Voilà, donc, c'est très important. Merci beaucoup, Bruno Rigober. Merci à vous.